Bonsoir à tous et à tous, nous sommes heureux de vous accueillir sur OTF-Connex pour la présentation de Jane Rochon ce soir qui s'intitule « Incorporer la conversation spontanée en français seconde langue ». Nous avons un bon groupe ce soir, de nombreux participants et c'est toujours très agréable de voir autant de professeurs enthousiastes qui se joignent à nous en venant des quatre coins de la province pour participer à nos sessions d'OTS. En fait, ce soir, c'est surtout des participants qui sont situés dans le sud de la province. We are definitely thrilled to have each and every one of you with us tonight and it's also an absolute pleasure to welcome Jane Rochon. Jane has been a secondary FSL teacher in Toronto for 16 years, where she is the school department head of languages. She's a past president of the Ontario Modern Language Teachers Association and has collaborated with TVO and also on many occasions with OTF. She also delivered a three days institute last year on the revised FSL curriculum in the secondary context through the Ontario Teachers Federation. Jane is extremely passionate about FSL education. She has spoken at numerous conferences and she is now in the process of completing her master's degree in education with particular focus on retention in core FSL until grade 12. she is now going to pass the microphone to Jane so she can share her experience with us in the domain of the education of the French Second Language. So Jane, it's free to click on your screen. Perfect. Click on your screen and start your presentation. Merci. Merci Michel. Alors bonsoir à toutes et à tous. Comme Michel a dit, on va pour la plupart, on va parler en français pendant la présentation. Il y a toujours des diapos, des documents, des petits morceaux que j'ai pris des autres documents qui sont en anglais. Encore si jamais vous voulez poser une question, comme Michel l'a expliqué, normalement les participants sont plus à l'aise avec la boîte de clavardage, mais là je sais, par exemple moi personnellement je suis sur le laptop ce soir, c'est difficile de faire des accents si je veux écrire vite. Alors n'hésitez pas de poser une question en anglais ou en français et on ne va pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de stylo rouge ici ce soir, on ne va pas corriger et un manque d'accès, etc. dans votre poste alors. Et je vous remercie en avance pour votre participation. Comme Michel l'a dit, je suis prof de français langue seconde. Moi j'habite à Toronto, alors comme on a vu sur la carte, on est tous pas mal les voisins ce soir, on est tous dans le sud d'Ontario, alors moi je suis à Toronto, dans presque Scarborough, pas juste avant Scarborough, dans l'Est, et je suis chef du département à mon école. À mon école, on a le programme de baccalauréat international et on a le français cadre, mais on n'a pas d'intensif et on n'a pas d'immersion. Moi je suis ancienne élève de Core French, ça fait longtemps, maintenant que je suis plus vieille, mais c'est là ma passion, c'est le français cadre, parce que c'est pour tout le monde, on peut dire. Et comme Michel l'a dit, je suis en train de, ça fait deux ans que je travaille sur ma maîtrise. L'année prochaine, je ferai mon thèse et le sujet c'est les facteurs qui influencent les décisions des élèves en secondaire de quitter le français après neuvième année quand c'est plus obligatoire. Alors, bienvenue à tout le monde ce soir et si vous avez assisté à un de mes ateliers au passé, j'ai présenté quelques fois des autres sessions de OTF Connect et aussi je présente quelques fois des congrès comme au Montier par exemple, j'étais là juste le week-end passé en fait, j'ai présenté un petit atelier. Vous savez, j'espère, que je ne me présente pas comme experte, la personne avec toutes les réponses. Je suis ici seulement pour lancer quelques idées en discussion. Si vous avez d'autres idées ou si vous voyez une façon d'adapter ce qu'on vous donne comme idée, voilà. Et sinon, n'hésitez pas de participer dans la discussion, d'ajouter vos idées. J'espère qu'on aura assez de place dans la présentation pour ça aussi ce soir. Alors, mon contexte, c'est secondaire et c'est là où j'ai eu mon expérience comme prof depuis 17 ans. Mais j'espère encore que ce sera possible d'adapter ce qu'on voit ce soir pour vos contextes. Et encore, je ne suis pas experte, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'espère qu'on peut avoir une discussion ce soir où on peut finir avec quelques nouvelles idées, un peu d'inspiration. C'est un moment difficile dans l'année, n'est-ce pas? Parce qu'on est presque au printemps, alors on peut voir la fin, mais c'est toujours pas mal loin. Alors, espérons qu'on va trouver un peu d'inspiration et un peu d'énergie dans la discussion ce soir. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous enseignez dans le groupe? Et je commence toujours avec cette question parce que c'est important de nous situer avant de commencer la discussion. Alors, si vous pouvez, Michel vous a montré comment ajouter un symbole et on l'a fait avec la carte où on a indiqué notre ville. Alors, si vous pouvez ajouter un symbole sur le diapo, qu'est-ce que vous enseignez? Élémentaire, secondaire et cadre intensif ou immersion. Et si vous voulez ajouter plusieurs symboles, ça va, mais surtout, j'aimerais savoir la majorité de votre travail, c'est dans quel programme. Très bien. Alors, je vois la majorité de participants ce soir sont français cadres, mais on a pas mal d'immersion et d'intensifs aussi. Ou une école de langue française, ça c'est formidable. Et je vois beaucoup de profs d'élémentaire au niveau élémentaire. Toujours formidable d'avoir votre perspective sur nos discussions. Il y a des problèmes et des questions quelquefois différentes au niveau élémentaire, surtout quand on parle des conditions de travail, par exemple. Mais au niveau secondaire, on a la tendance de rester isolé dans notre sujet, dans notre département, dans notre bureau. Et j'aime toujours entendre les expériences des profs d'élémentaire, surtout quand ça touche la collaboration, comme on dit cross-curricular planning, cross-curricular learning, si ça se produit dans votre école. Très bien. Alors, je vois, on a une variété d'expériences. Formidable. Comme j'ai dit, j'espère qu'on aura tous quelque chose à ajouter et quelque chose à tirer de la présentation. Excusez-moi. Alors, l'ordre du jour, c'est un petit agenda que j'ai préparé. J'aimerais passer... Oh oui, j'ai vu Michel dire l'enseigne sur une carte. Oui, le français à la carte. Oui, c'est toujours un problème, surtout en élémentaire. Cette idée de ne pas avoir une salle de classe, ça cause toujours des problèmes pour les profs-là. Alors, j'aimerais passer quelques minutes sur le curriculum révisé. On ne peut plus dire le nouveau curriculum. Je pense à ce moment, ça fait trois, quatre ans qu'on était chargé avec son intégration. Mais j'aimerais passer quelques minutes sur le curriculum révisé parce que vraiment, c'est de là où on tire le contexte pour la présentation de ce soir. C'est cette idée d'incorporer la communication spontanée dans nos classes et dans nos évaluations. C'est vraiment... On le faisait avant la révision du curriculum, bien sûr, si on était prof à ce moment. Mais vraiment, on voit un accent sur la spontanéité et la communication, surtout orale, spontanée. Et c'est vraiment plus important, plus souligné dans le curriculum révisé. Alors, juste pour nous donner un peu de contexte pour la présentation ce soir. En fait, j'aimerais parler un peu des défis qu'on rencontre quand on essaie de faire la communication spontanée dans nos salles de classe. Et je pense que probablement, c'est des défis similaires en élémentaire et au secondaire. Alors, c'est une question de... Les élèves ont peur, ne veulent pas prendre des risques, de faire une faute, par exemple. Alors, on va parler de réduire les risques. On va parler de cette idée de fournir une structure. Parce que souvent, si on donne trop de liberté aux élèves dans un contexte spontané, en fait, ce n'est pas qu'ils vont dire n'importe quoi, c'est qu'ils ne vont rien dire. Parce qu'ils ne savent pas où commencer. Ils n'ont pas de structure, pas de ligne à suivre pour une conversation spontanée. Alors, ils ne vont soit rien dire, soit commencer à parler en anglais. Oui, il manque de vocabulaire, exactement. Alors, une structure aussi, là, je parle des limites sur la spontanéité. C'est un sujet ou un groupe de vocabulaire ou une situation où on se concentre sur des structures ou du vocabulaire limité pour leur donner la confiance. Parce qu'autrement, c'est trop ouvert et franchement trop effrayant pour tous les élèves à tous les niveaux, même mes douzièmes, à mon école, je suis très chanceuse que j'ai l'occasion presque chaque année d'enseigner tous les quatre niveaux, c'est-à-dire de neuvième à douzième. Et même mes douzièmes, si on ne donne pas un peu de structure dans la communication spontanée, ils sont trop nerveux et trop concentrés sur les petites erreurs qu'ils peuvent contrôler. Et là, on n'arrive pas à communiquer. On va parler de l'étayage et comment construire ou encourager une confiance chez nos élèves, de se plonger dans le français, dans la communication spontanée pour prendre le risque et probablement, sans doute, faire les erreurs. Je leur dis toujours que chaque fois que je parle en français, et probablement, chaque fois que je parle en anglais, si je suis honnête, c'est sûr que je ferai des erreurs. Alors, on doit accepter et aller se plonger dans l'affaire. Et la fréquence, comment intégrer la communication spontanée régulièrement dans nos salles de classe? Parce que là, ça doit devenir normal. Parce qu'ils doivent voir ça comme, bien oui, c'est une partie de la classe de français, on parle d'une façon spontanée. Et là, on réduit encore le mystère autour de la communication spontanée et espérons qu'ils auront moins peur. Je veux aussi, parce qu'une question que j'entends souvent, c'est, OK, c'est formidable, on peut parler d'une façon spontanée en classe, mais qu'est-ce que je fais quand c'est le moment de faire une évaluation? Comment est-ce que je peux incorporer l'évaluation de la communication spontanée? Alors, je vais vous montrer quelques exemples. J'ai pris le feedback des sessions au passé, qu'on aime beaucoup les exemples pratiques et concrets. Alors, je vais vous montrer quelques exemples des évaluations avec un élément spontané que j'utilise avec mes élèves. Et on verra peut-être, ça sera utile. J'espère que ça sera utile pour tout le monde. Et voilà, oui, je vois dans la boîte de clavardage, déjà qu'on parle de réduire les risques. Et c'est cette idée de faire les erreurs. Et on doit accepter que c'est certain. C'est même pas si je ferai des erreurs, c'est quand je ferai des erreurs. Et on doit l'accepter. Et il y a des stratégies pour réduire un peu le stress autour des erreurs. Mais aussi, comme quelqu'un a déjà dit, c'est un peu l'âge aussi. Moi, je travaille avec les adolescents, mais n'importe quel âge, on est souvent un peu timide. On ne veut pas être embarrassé devant nos pères. On veut être cool, etc. Et on ne veut pas faire une erreur. Alors, j'espère que vous connaissez le FSL Framework. C'est un document qui a été publié par le gouvernement d'Ontario juste avant qu'on a produit le curriculum révisé. Et le FSL Framework, le document, c'est là où on a établi trois buts pour les programmes de français à travers l'Ontario. Et les trois buts étaient « Increase the number of students studying French until grade 12 ». « Increase parent, educator, administrator, and community engagement » in FSL. Et le but qui est sur l'écran à ce moment, « Increase student confidence, proficiency, and achievement in FSL ». Et ce soir, on va se concentrer sur ce but, parce qu'encore, quand on parle de la confiance et la compétence, c'est surtout autour de la communication spontanée où on trouve qu'il y a toujours peut-être un peu de confusion où on a toujours des questions qui persistent. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit plus depuis le curriculum révisé. Donc, ici, on voit une belle salle de classe et c'est là où on commence notre travail. Alors, une petite question. J'essaie d'incorporer un peu la participation des participants parce que, comme je dis, je ne suis pas experte. Je suis ici pour encourager une petite conversation. Alors, je vous demande dans la boîte de clavardage, qu'est-ce que vous remarquez dans l'engagement de vos élèves avec le curriculum révisé comparé au curriculum avant la révision? Alors, peut-être que c'est une question plutôt pour les profs qui enseignent depuis longtemps, mais est-ce que vous remarquez des différences générales au niveau de l'engagement de vos élèves dans la classe de français? Par exemple, je peux vous donner un exemple. Quand j'enseigne le français 4, comme j'ai dit, quand je dis à mes élèves, surtout il y a quelques années, maintenant, ils se sont habitués un peu, mais quand je leur ai dit qu'on va mettre moins d'accent sur les structures isolées, comme des fiches de grammaire et des tests de grammaire où on doit conjuguer, etc., ils étaient tellement contents. Alors, maintenant qu'on leur donne les structures dans le contexte d'un but communicatif, d'être capable d'accomplir quelque chose en français, ils sont tellement engagés et beaucoup plus contents que ce n'est plus comme des pages et des pages et des feuilles de grammaire et des exercices de conjugaison, etc., que maintenant, ils arrivent à dire quelque chose. Oui, je sais, Michel, vous avez raison qu'il y a toujours des élèves qui aiment les feuilles de grammaire. Ça, c'est toujours une question quand on parle du curriculum révisé. Les feuilles de grammaire ont toujours une place dans notre salle de classe. On ne peut pas les éliminer et on ne veut pas les éliminer parce que les structures sont les ingrédients pour la communication, soit spontanée, soit préparée. Alors, on doit toujours faire les feuilles de grammaire, les exercices de grammaire, mais maintenant, ça fait moins de la note, on peut dire. C'est une partie moins importante de leur note finale, par exemple. Et pour mes élèves, ça, ça a aidé avec leur niveau de stress en général. Je vois du feedback sur le programme Tu parles. Alors, très bien. Et on a des programmes commerciaux. Il y en a qui marchent. Il y en a, comme moi personnellement, je préfère travailler sans programme commercial. Alors, je n'ai pas de texte ou de cahier. Je tire des ressources un peu de partout. Mais ça, c'est une question du style de prof. Oui, alors, comme Rebecca a dit, c'est une question un peu pour ceux parmi nous qui étaient profs avant le nouveau curriculum. Alors, un petit changement. Et si vous êtes nouveau prof ou vous êtes au début de la carrière et vous avez toujours travaillé avec le curriculum révisé, j'aimerais souligner juste un petit peu les différences qu'on voit si on est prof depuis l'ancien curriculum. Alors, vous voyez ici qu'on est allé plutôt vers une interaction active et plutôt vers l'apprentissage en contexte des structures. Et c'est un changement important, mais pour beaucoup de profs, c'est un changement difficile parce qu'on était habitué à enseigner d'une certaine façon. et on doit s'habituer à plus de buis dans la classe, par exemple, dans la salle. Nos classes sont plus puyantes, plus actives peut-être, plus spontanées, plus improvisées un peu et ça prend du temps pour s'habituer. Alors, les aspects clés du curriculum révisé, encore, je l'ai dit, on va passer très vite sur ça juste pour nous situer dans le contexte. Ça, c'était en anglais, le document original de EDUGAINS. So, consistent goals and vision across all grades and programs. En principe, ça doit faciliter la collaboration entre élémentaire et secondaire parce qu'on a les mêmes buts. Et je veux souligner surtout le troisième, focus on communication in authentic contexts, different types of interaction and talk, action-oriented, communicative approaches, development of metacognition skills, intercultural and media literacy. Alors, les deux derniers, on ne va pas vraiment aborder dans notre atelier ce soir parce qu'on n'a pas le temps. Mais, c'est cette idée d'une variété de situations authentiques où on peut communiquer d'une façon spontanée. Encore, juste un petit « the front matter du curriculum ». « So if we look, it says, we'll communicate and interact with growing confidence » in French. Alors là, on souligne l'importance de développer la confiance de nos élèves. « In all French as a second language programs, use French to communicate and interact effectively in a variety of social settings. » Alors ça, c'est vraiment ce que je veux souligner sur cet écran. C'est cette idée que la confiance est en train d'être développée à travers les années et qu'on doit voir qu'on est capable de communiquer et d'interagir en ce sens. Claudia, merci pour ce commentaire qu'il y a toujours une grande variété entre les approches des écoles. Et moi, je suis complètement d'accord que je connais des profs qui travaillent aux écoles où on est complètement communicative, on est complètement dans le curriculum révisé et il y a bien sûr des programmes et des départements où les profs font toujours ce qu'on faisait dans l'ancien curriculum, surtout beaucoup de feuilles d'exercice, beaucoup d'exercice, etc. Il faut comprendre que nous sommes tous sur une ligne d'apprentissage, nous sommes toujours en train d'apprendre et on est comme, j'aime ce diapo parce que j'aimerais qu'on considère ses buts pour nous aussi. La vision, la vision, les étudiants vont communiquer et interagir avec la confiance avec la confiance. Cette idée que la confiance est toujours en train de développer. On peut transférer cette philosophie à nous, les profs aussi. Avec ce curriculum révisé, notre confiance va développer peu à peu, ça va continuer avec la collaboration, la discussion, etc. avec les autres profs et on essaye des choses et on voit que ça, ça n'a pas marché ou oui, ça a bien marché mais c'est comme ça qu'on apprend. Alors, nous sommes aussi en train de développer au même temps que nos élèves. Le CECR, je pense probablement que tout le monde dans le groupe est au moins un peu familier avec le CECR. en anglais, c'est le CECR. Et là, pour mes besoins, pour mes élèves au niveau secondaire en français cadre, je me concentre surtout sur A2 et B1 au milieu. Alors, j'aimerais avoir tous mes douzièmes à B1 quand ils finissent et quand je les reçois en neuvième, dixième, A2, je dirais, à la fin de dixième. Ok, Rebecca, je peux répondre à ta question très bien, à très vite. Le DELF, c'est un examen qui s'appelle le diplôme d'études de la langue française. Le DELF, c'est l'examen qui évalue les compétences selon le CECR. Alors, les deux vont ensemble. Alors, le CECR, si on veut être reconnu comme un B1, par exemple, on doit passer le DELF. Alors, ils sont liés. Mais les niveaux de compétences A1, à B2 sont très utiles pour les profs de français langue seconde parce que c'est là où on trouve les situations authentiques et les plus communicatifs qu'on peut tirer pour nos activités. Alors, là, c'est un résumé des quatre niveaux qu'on voit au niveau secondaire entre élémentaire et la fin de secondaire. On dirait un B2, probablement, c'est un élève d'immersion à la fin de douzième année si ça vous aide de situer les niveaux. Et je vois qu'on a des correcteurs dans le groupe. Moi aussi, je suis correcteur de DELF et c'est une bonne expérience pour vraiment comprendre les niveaux du DELF. Et les examens, en fait, sont bientôt en mai dans notre conseil. alors ici, j'aimerais vous demander vite de juste taper des mots sur l'écran. Alors là, on va utiliser le quatrième icône qui est le petit A pour taper sur le diapositif. Quel défi rencontrez-vous personnellement quand vous cherchez à incorporer la communication spontanée dans vos salles de classe? Pas un problème? Formidable. Cette année, oh, on est chanceux. Les élèves parlent en anglais. Ah, absolument. Moi, j'ai toujours ce problème jusqu'à douzième année. Oui, et quelqu'un est d'accord, je pense, parce qu'on a ajouté un smiley sur ça. OK. Ça, c'est un problème intéressant qu'on voit ici. Il y a trop d'élèves dans la classe. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour laisser la parole à chaque élève. Absolument. Manque de vocabulaire, absolument. C'est très important, le vocabulaire. Et on va parler un peu ce soir, j'espère, de comment on peut crier, co-crier, si on dit le vocabulaire avec les élèves dont ils auront besoin. OK, ils sont mal à l'aise, oui. Planifier ses activités pour avoir une intention pédagogique, oui. J'ai hâte de lire ce que les autres font dans la classe pour faire, oui. Les bons modèles, oui. Manque de patience. Oui, ce n'est pas seulement les profs qui manquent de patience quelquefois, n'est-ce pas? C'est aussi nos petits qui, quelquefois, ils veulent dire quelque chose, maintenant, c'est urgent. Alors, je n'ai pas la patience de chercher et trouver les bons mots en français. Alors, je vois que quelqu'un est en train de vivre l'expérience de ce qu'on appelle des streaming et qu'avoir tous les niveaux ensemble, appliqués, académiques, etc., ça peut causer des problèmes et moi, je vois ça aussi, les élèves sont en compétition avec les autres et s'ils se reconnaissent comme moins forts que les autres, ils ne veulent pas participer. Et là, c'est une question de prendre des risques qu'ils ne veulent pas être reconnus comme moins forts que les autres. Ça, c'est dommage. Je vois que quelqu'un a dit les élèves est le français. Je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas. mais là, c'est une question aussi de voir leur élévance et les bienfaits et la nécessité, disons, d'avoir un peu de français. Je suis responsable d'évaluer seulement l'écoute et l'écriture. Parfait. On a mis ensemble, oui, ils parlent en anglais entre eux, mais en français avec les enseignants. Ils ont le vocabulaire, mais ils ne sont pas motivés. Alors, je vois que souvent, un problème, c'est qu'ils parlent beaucoup en anglais pendant qu'on essaie de faire le français. Manque de vocabulaire, manque de confiance, manque de motivation. Je peux voir un peu des thèmes, si on dit. Mes élèves du cadre, ils m'en sont intimidants vis-à-vis de ceux qui sont nouveaux venus au Canada. Quelques qui parlent toujours, d'autres qui ne parlent pas. Oui. OK. De très bonnes idées, là. Alors, je vais passer au prochain diapo, mais merci parce que j'espère qu'on pourra au moins aborder la majorité de ces problèmes dans notre atelier. Et j'aime comment vous indiquez que vous êtes d'accord avec un autre, avec le symbole. C'est bon. Beaucoup de problèmes de comportement dans la classe. Ça, c'est toujours un défi pour le prof de français, n'est-ce pas? que les élèves pensent que c'est... Il y a une flèche, là, qui indique oui et un autre oui. Alors, ça, c'est un problème de profil de la classe de français, que les élèves pensent que c'est pas un vrai sujet, qu'on ne doit pas écouter, etc. Ça, c'est aussi un problème du climat dans lequel on travaille aussi, qu'on n'est pas toujours respecté comme les autres profs. Je vois ça surtout en élémentaire, que les profs de français au niveau élémentaire ne sont pas du tout respectés comme les professionnels et les profs d'un vrai sujet très important. Et c'est vraiment dommage. On se moque un petit peu ici et là, d'autres qui manquent. Oh, j'essaie de lire. Excusez-moi, je ne sais pas si je serais capable d'enseigner le français 4. Je ne sais pas si j'ai la patience. Mes collègues qui enseignent en 4 sont merveilleuses. Moi, j'adore enseigner le français 4. C'est très créatif, mais encore, ce n'est pas pour tout le monde, bien sûr. Manque leurs mots. Alors, là, si on se moque des gens qui font des erreurs, là, c'est quelque chose qu'on doit arrêter comme prof, n'est-ce pas? OK, je vais passer à l'autre. Alors, une chose qu'on a vue dans le diapo précédent, c'est que les élèves n'ont pas de vocabulaire ou ils ont peur de participer. C'est-à-dire, peut-être, on voit plusieurs niveaux dans la même classe et élève A dit, cet élève-là, élève B, parle beaucoup mieux que moi. Alors, moi, je ne vais pas parler parce que je ne veux pas me faire connaître comme moins fort qu'un autre élève. Alors, ce que je fais, et encore, ça dépend de la personnalité de l'école, de profs et des élèves, mais moi, je trouve que l'emploi de l'humour est essentiel. Ce n'est pas toujours facile, surtout si on a aussi des problèmes de comportement dans la salle de classe, mais si on peut utiliser l'humour pour réduire les risques pour les élèves, je trouve que ça, ça va loin souvent chez les jeunes. Moi, je me mets comme devant les élèves comme quelqu'un qui fait toujours des erreurs, pas comme quelqu'un qui n'est pas intelligent, mais quelqu'un qui n'a pas peur de faire les erreurs. et on rit beaucoup et je rigole beaucoup avec eux que je suis toujours prête de jouer ou qu'ils rient de moi un peu comme ça pour utiliser l'humour avec eux. Pratique en petits groupes ou partenaires. Là, quelqu'un a dit dans le diapo précédent qu'il y a un manque de vocabulaire, encore cette idée qu'on compare avec un autre. Si on peut parler en petits groupes ou en partenaires, d'abord, avant qu'on parle devant un groupe plus large, là, on peut développer un peu la confiance. Là, on voit quand même le problème que si le prof n'est pas à côté, ils vont commencer à parler en anglais, n'est-ce pas, en petits groupes. Alors, on leur met en partenaire puis on est devant un groupe, ce groupe parle en français, on va au prochain groupe et le premier groupe commence à parler en anglais. Alors, on va en parler dans une minute. Comment réduire ce problème, espérons. Alors, moi, je dis toujours que c'est une bonne idée de laisser les élèves refaire les évaluations si possible. Encore, c'est une suggestion controversée quelquefois parce que ça prend du temps. Think time, si on pose une question à la classe, ça, c'était très important pour moi parce que souvent, je ne sais pas dans vos classes, mais souvent, il y a une ou deux élèves qui sont dominants dans les discussions en classe et moi, j'ai une mauvaise impression que les élèves ont compris et qu'ils sont en train de participer. Mais, c'est un petit groupe d'élèves qui participent. Alors, dire qu'on va arrêter, on va attendre quelques minutes avant de continuer et quand vous pensez que vous avez la réponse, levez la main et on laisse tout le monde penser. Valorisation de la participation, ça, c'est une façon de régler quelques problèmes de comportement. Moi, j'ai ce que j'appelle une carte de participation dans quelques classes, pas toutes mes classes, mais quelques fois, surtout avec les neuvièmes et on discute de qu'est-ce que c'est la bonne participation, qu'est-ce que je veux dire quand je dis participation. dans la classe de français qu'est-ce qu'ils ont posé beaucoup de questions. Ce n'est pas seulement avoir les réponses, mais poser les questions. Est-ce qu'ils ont aidé leurs voisins? Est-ce qu'ils ont parlé en français? Etc. S'ils pensent qu'ils ont participé, bien, ils viennent me voir à la fin de la période. Alors, c'est une auto-évaluation. Ils viennent me voir et j'ai un petit, ça vient de poster pals et c'est comme un petit stamp qu'on met sur le travail qui dit formidable ou quelque chose et ils écrivent la date dans une carré sur la carte de participation et je mets le petit formidable et après qu'ils ont 5 en rang, je leur donne un petit prix et quand toute la page est remplie, ça c'est 25 carré, ils peuvent recevoir 5% de bonnets sur une tâche écrite ou de lecture et nous savons comme professeurs que 5% de bonnets, ça ne va rien changer à la fin mais pour les élèves, c'est une valorisation de cette participation. Oui, j'ai parlé en français en classe et j'ai gagné quelque chose parce que j'ai fait ça. Modélisation, comme je dis, moi, je dis toujours aux élèves que je ne connais pas tout, je suis toujours en train d'apprendre, je leur parle de ma maîtrise par exemple, je leur parle des choses que je ne sais pas et que je leur pose des questions sur ce qu'ils savent que je ne sais pas, surtout les sports parce que j'en sais rien. Valorisation des erreurs, moi, je leur dis que je vois que quelqu'un veut une copie de la feuille de participation, je peux le chercher et je peux l'envoyer à Michel et peut-être il peut l'envoyer à tout le monde plus tard. Je n'ai pas sur cet ordinateur, c'est sur mon ordinateur à l'école, mais oui, je peux partager, ce n'est pas difficile de fournir, ce n'est pas copyright ou quelque chose, moi, je l'ai fait moi-même sur Microsoft Word, alors c'est facile. Alors, moi, j'ai une devise en salle de classe qui est Progress, not perfection et là, c'est même quand on corrige les devoirs, je leur dis, s'ils ont fait une erreur, n'effacez pas l'erreur, laissez l'erreur sur la page et écrivez la bonne réponse à côté parce qu'on ne veut jamais effacer nos erreurs parce qu'on peut apprendre de ces erreurs, laissez l'erreur sur la page parce que c'est important cette erreur qu'on a fait pendant qu'on a fait un exercice, on a essayé quelque chose, on laisse l'erreur et on met la bonne réponse à côté, comme ça, on peut apprendre de l'erreur, on peut dire, ok, je vois où j'étais sur le mauvais chemin par exemple, pourquoi je n'ai pas eu la bonne réponse, alors on laisse l'erreur, on n'efface pas l'erreur. Je fais quelque chose comme toi, mais la direction m'a dit que ce n'est pas un système où on punit et on récompense les élèves et que je ne peux pas le faire. Je ne sais pas si je comprends, mais si je comprends ce que vous dites, Susanna, c'est que la direction vous a dit que vous n'avez pas le droit de récompenser les élèves pour la participation. Oh, 5 %. Ce que je leur ai expliqué, c'est honnêtement, c'est que ça ne fait aucune différence. À la fin, quand je dis 5 %, ce n'est pas sur leur note, n'est-ce pas? C'est sur une note pour une tâche. Alors, par exemple, s'ils ont fait une composition, je ne sais pas, ils ont écrit une carte postale à, je ne sais pas, un ami dans un autre pays ou quelque chose, je leur donnerais 5 % de bonus sur cette tâche seulement. Ça ne change rien dans la note finale. Mais, je ne dis pas ça aux élèves, bien sûr, mais c'est toujours une question de convaincre, n'est-ce pas? Parce que je sais, on ne peut pas noter la participation comme on faisait avant et c'est une façon de valoriser cette participation et vraiment, nous savons qu'au prof qui voit les notes calculées, ça ne va rien changer. Peut-être 1 %, ça va changer à la fin de l'année. C'est maximum 1 %. OK. Alors, je vais sauter ce diapo parce que je vois que déjà, on a perdu un peu le temps, mais je vous demande de réfléchir comment vous réduisez déjà les risques juste dans la tête, réfléchissez, comment réduisez-vous les risques et comment pouvez-vous réduire les risques dans la salle de classe. Je vous dis, l'emploi de l'humour, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut savoir qu'il y a des personnes sérieuses dans le monde qui ne sont pas à l'aise jouer, rigoler, etc., comme ça en classe et on doit reconnaître que ça aussi, c'est important. C'est la personnalité de quelqu'un. On ne peut pas être quelqu'un qu'on n'est pas. Ça, c'est du sens. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise naturellement avec l'humour devant les élèves, laissez tomber parce que si ce n'est pas naturel, les élèves ne vont pas répondre à l'humour parce que ça va avoir l'air artificiel. Moi, je suis vraiment comme ça et il y a toujours des blagues et j'essaie de m'amuser toujours. Je me moque de moi-même. Je dis, quand je passe une mauvaise journée ou quand j'ai fait une erreur, j'ai fait quelque chose un peu bête, je leur dis, je dis OK, alors vous voyez, ce n'est pas la fin du monde, je suis toujours vivante. J'ai fait une erreur, je t'ai embarrassé, voilà, fini. Je suis toujours vivante, la vie continue. Mentalité de croissance, là, c'est très important si on veut parler de la confiance parce qu'on voit souvent chez nos élèves qu'ils ont une mentalité fixe à propos du français. Je ne peux pas faire français. C'est aussi la même chose en mathématiques, je le vois le plus souvent. Je ne suis pas bon en français en neuvième et je leur donne un petit sondage à remplir pour que je puisse les connaître un peu et il y a une partie où je dis I would like to take this opportunity to tell you, blank, et ils peuvent me dire quelque chose personnel s'ils veulent. Je ne peux pas compter combien de temps les élèves ont dit I am bad at French pour cette question. Alors là, c'est mentalité de croissance. Que ce n'est pas I am bad at French, c'est je suis en train de développer. There's no such beast in French as I can. Oui, absolument. Alors, c'est la question est-ce possible de trouver cette page en anglais si vous demandez pour la mentalité de croissance en anglais? Ça existe partout à l'internet. Yes, I can't do French. Absolument. Ça existe en anglais partout sur l'internet. En fait, c'était plus difficile de le trouver en français qu'en anglais. Mais en anglais, c'est growth mindset et ça, c'est vraiment de rigueur maintenant. Mais aussi pour les profs, je trouve, si je peux dire juste à côté, que je pense que souvent les profs, nous avons aussi besoin d'une mentalité de croissance et nous avons une mentalité fixe quelquefois. I could never do that. I'm not good at that. I could never do that with my class, etc. Et si on essaye ou si on voit cette idée de croissance, Canada, ça, c'est formidable. Cathy dit, we live in Canada, not Canada. Moi, j'adore ça. Je vais voler ça. Merci. Alors, ça, c'est seulement des exemples de si les élèves disent que je ne peux pas le faire, on peut les entraîner à dire, OK, je vais apprendre à le faire au lieu. Oui, absolument. Tim, vous avez raison. C'est une question de se protéger. Ils ne veulent pas avoir l'air ridicule devant les autres jeunes. Absolument. Alors, ils jouent comme ce n'est pas important, ils ne peuvent pas le faire, voilà, parce que là, ils n'ont pas besoin d'essayer et de jouer. Ils disent que c'est impossible, n'est-ce pas? Oui, absolument. OK. Alors, si on parle de donner une structure, tout à l'heure, on a dit que si on laisse les élèves pratiquer en petits groupes ou en partenaires, quelquefois, c'est une façon de développer la confiance, mais qu'est-ce qu'on fait si, quand on n'est pas à côté du groupe, ils commencent à parler en anglais. Moi, je dis que le truc, souvent, surtout au début, c'est de faire des activités courtes, fréquentes, mais courtes, quelques minutes seulement parce que si c'est trop long, ils vont perdre l'enthousiasme ou même la petite motivation qu'ils ont au début, ils vont la perdre. Alors, ça doit être courte et fréquente et structurée. Ils doivent avoir un but ou un certain vocabulaire ou une situation très concrète qu'ils essayent de faire et là, c'est plus probable, c'est pas garanti, mais c'est plus probable qu'ils vont rester en français plus longtemps, pas 100%, probablement, mais plus longtemps que si on leur donne une activité trop ouverte et pas assez limitée. Alors là, c'est un, quand on parle de la communication spontanée et authentique, on a l'impression qu'on parle de la communication ouverte et pas limitée où c'est improvisé dans le moment et nos élèves, franchement, même mes douzièmes, j'ai des bons douzièmes, ce n'est pas des francophones, bien sûr, mais j'ai des élèves de douzièmes enthousiastes, ils veulent apprendre, ils ne sont pas capables de participer dans une situation trop ouverte à ce moment. Ils n'ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas la confiance, ils n'ont pas l'attention à tenir parce qu'il faut se concentrer assez fort pour participer dans une interaction en français, ils ne peuvent pas le tenir très longtemps. Alors, on doit faire des petites activités. Répétez absolument, Rebecca, merci, que quand il commence à voir la routine, la répétition, la routine. Moi, je on a tous des forces et des faiblesses comme prof. Et une de mes faiblesses, comme j'ai dit, comme modéliser qu'on n'est pas expert, on ne sait pas tout, une faiblesse de Mme Rechant, c'est vraiment donner de très bons feedbacks rapidement parce que ça me prend longtemps de rendre le travail de mes élèves. C'est quelque chose que je dois travailler toujours. alors je dis que surtout quand on parle de l'oral, communication orale, si vous êtes capable d'enregistrer les évaluations orales ou les activités orales, et je ne parle pas de vidéo, je parle audio sur un téléphone, avec un téléphone ou un petit appareil qui enregistre digital. moi, j'ai un petit qui enregistre en forme de MP3 et là, au moins, si ça me prend du temps pour leur donner du feedback, au moins, je peux leur donner aussi l'enregistrement avec le feedback et c'est comme, oh oui, je me rappelle de cette interaction, ils peuvent écouter avec mon feedback à côté. Alors, une idée de créer des portfolios électroniques pour vos élèves et beaucoup de pratiques, oui, les élèves se promènent en classe, oui, ça c'est toujours un problème, le mouvement, n'est-ce pas? Si vous avez assisté à un de mes ateliers avant, vous allez reconnaître probablement ce diapo. C'est, et j'aime beaucoup ce qu'on est en train de dire, Rochelle, oui, c'est leur donner le sujet à l'avance. Plus tard, quand je vous donne des exemples que j'utilise, ce que je souligne toujours quand je parle de l'évaluation et la communication spontanée, c'est qu'il faut avoir un aspect structuré qui est donné en avance aux élèves qui peuvent préparer et pratiquer et à ça, on ajoute un élément spontané parce que, oui, vous avez raison, ils doivent avoir quelque chose qui peut pratiquer en avance. Absolument. Alors, très bonne suggestion, je suis complètement d'accord. Si vous regardez l'écran, vous voyez Jerry Seinfeld, je pense que tout le monde le connaît probablement, mais je ne sais pas si vous connaissez la madame. La madame, c'est sa femme. C'est la femme de Jerry Seinfeld, Jessica Seinfeld. Et pourquoi elle est connue, c'est pas seulement parce qu'elle a épousé Jerry Seinfeld, elle est connue pour son livre de cuisine. Ce livre de cuisine de Sape Le Bride de Légeuse, le but de ce livre de recettes, c'est, si vous avez des enfants, peut-être vous allez comprendre, c'est pour aider les parents à cacher les légumes dans ce qu'ils préparent pour leurs enfants. Alors, l'idée, c'est que les élèves, les enfants ont besoin des vitamines, manger les légumes, mais souvent, on a un enfant qui refuse. Donc, je vois, c'est une carotte, je refuse de la manger. Alors, elle a créé un livre de recettes pour les parents comment cacher les légumes dans ce qu'on prépare pour nos enfants pour qu'ils reçoivent les vitamines sans savoir. Pourquoi j'utilise cette image toujours quand je parle de la communication spontanée, c'est que comme vous avez dit tout à l'heure, souvent, on rencontre les élèves avec une mauvaise attitude, mais le français, ce n'est pas important, je ne peux pas le faire, je refuse de participer. Si on peut cacher le développement de la communication spontanée, le développement de la confiance, si on peut cacher la communication spontanée dans une activité plus amusante, là, on arrive quelquefois, oui, et Rebecca, oui, absolument, c'est ça mon point ici, c'est que comme les parents cachent les légumes, les profs doivent cacher la communication orale, la pratique, l'apprentissage dans les activités courtes et fréquentes et plutôt amusantes pour nos élèves. Et je trouve que là, j'ai eu un peu de succès. Si j'en pense comme ça, je pense que voilà, je dois cacher les légumes, je cache les vitamines, je cache la communication spontanée. Alors, je vais vous montrer maintenant des exemples des activités que je connais, que j'utilise, pas toujours, pas chaque classe, pas chaque année, pas avec chaque groupe, mais les activités que j'ai rencontrées qui cachent la communication spontanée, que peut-être les élèves vont s'amuser assez qu'ils ne vont pas apercevoir les légumes. Vous voyez qu'ils sont cachés dedans. Alors là, le premier exemple, c'est une activité qui s'appelle quatre coins et en anglais on dit four corners. Probablement, vous avez pratiqué cette activité à un atelier de développement professionnel. C'est utilisé souvent pour PD, pour les ateliers. Alors, je vous ai donné un exemple de quatre images. Alors, ce qu'on fait, on trouve quatre images et là, l'emploi du loulou, c'est un peu utile, ici on peut dire. Et ce que vous faites dans la salle où vous êtes, vous mettez une image dans chaque coin et vous posez une question, vous lancez une idée à la classe et vous dites aux élèves de se mettre dans le coin avec l'image qui est le plus comme leur sentiment, leur réaction, leur opinion, etc. Alors, voilà l'exemple que j'ai créé pour nous pour ce soir. Alors, imaginez qu'on était dans une salle ensemble, pas dans cette salle virtuelle, mais qu'on était ensemble et que ces quatre images étaient dans les coins. Et si je vous demandais, alors réfléchissez, comment vous sentez-vous quand vous essayez de travailler la communication authentique et spontanée dans votre salle de classe? Alors, si vous considérez les quatre images et si vous voulez, vous pouvez ajouter un symbole sur l'image que vous pensez et plutôt où vous êtes. Et ce qu'on fait, alors là, on a un petit garçon qui est perdu dans la forêt. Moi, j'adore cette image. Moi, je suis quelqu'un qui adore les chats, il faut dire. Et ça, ça vient d'une publicité d'il y a longtemps. They're hurting cats. Et ça veut dire, on essaie de rassembler les personnes qui ne veulent pas être rassemblées. N'est-ce pas? On a cette personne qui a l'air libérée, n'est-ce pas? Et cette personne qui a l'air stressée. OK? Oui, les chats, oui. Alors, ce qu'on fait, alors, imaginez qu'on était dans la salle et que vous êtes maintenant dans le coin avec l'image que vous avez identifiée. Alors, imaginez ça, ça marche très bien surtout pour un MindZone ou si vous lisez quelque chose et vous essayez de trouver des liens avec les personnages ou le thème d'une histoire ou d'une histoire ou d'un personnage. OK? Ou le lieu ou le thème d'une lecture. Alors, maintenant, on demande aux élèves de tourner vers les autres qui sont dans leur coin et de discuter d'abord pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans ce coin? Que veut dire cette image à nous? Et Annabella, je vais vous demander peut-être de fermer votre micro. Votre micro est allumé et on va, moi, je commence à recevoir un peu de feedback dans mes écouteurs. Alors, si possible, Annabella, si vous pouvez fermer votre micro. Merci, merci. Alors, si on tourne vers le groupe, on se parle pourquoi est-ce que je me suis mis dans ce coin et ensuite, on va autour de la salle et on demande à deux, trois personnes dans chaque groupe de dire qu'est-ce que tout le monde dans ce coin a en commun? Si c'est une structure qui va vous aider, vous pouvez créer comme une liste, vous pouvez avoir du papier dans le coin et on décide, OK, tout le monde qui est dans le coin avec les chats, qu'est-ce qu'on a en commun? Comment nous sentons-nous à propos de la communication spontanée? Difficile d'organiser, les élèves se promènent, les élèves sont partout, etc. Est-ce qu'ici où on se sent libéré, l'homme qui est au vélo là, qui se sent libéré et voilà, on se sent plus libre, plus ouvert, plus créatif, etc. Cathy, je vois que, je vois quelqu'un qui est frustré. Alors, une manque de vocabulaire, absolument, OK, absolument. Ça, c'est quelque chose, on ne peut pas faire le premier jour de la classe, n'est-ce pas? Mais, si c'est, par exemple, après une lecture qu'on fait cette activité, espérons qu'on a fait l'étayage du vocabulaire pour parler d'un personnage, par exemple, OK? Alors, c'est une question de construire ce vocabulaire. mais oui, Michel, ils disent toujours ça, c'est la même chose qu'ils disent dans toutes les écoles, c'est toujours les profs précédents qui n'ont rien enseigné, n'est-ce pas? On n'a jamais fait ça l'année passée, on n'a jamais appris le passé composé l'année passée, mais oui, vous étiez dans ma classe, je sais, je suis certaine qu'on a vu cette structure, je suis certaine qu'on a abordé ce thème. Non, 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 on ne l'a pas fait. Alors, c'est une question encore d'accéder la connaissance qu'ils ont déjà. Alors, encore, comme je l'ai dit, c'est seulement des exemples des activités. Toutes les activités ne vont pas marcher avec tout le monde, OK? Prochaine activité, prochaine diapo. Oui, s'ils ne sont pas habitués, ils vont parler en anglais ou se promener. Oui, absolument, alors il faut créer la structure. n'est-ce pas? Il faut créer la structure pour quelque chose comme quatre coins. OK? Et comme je l'ai dit, dans quelques classes, quelques niveaux, ça ne marchera pas. OK? Même mes neuvièmes du premier semestre cette année, je ne pourrai jamais faire quatre coins avec eux parce que quand je les laissais se promener où ils voulaient, bien, c'est fini. je ne pourrai jamais avoir leur attention encore ce jour-là. Donc, il faut connaître nos élèves et leur niveau de routine, on peut dire. On peut mettre quelques vocabulaire qu'ils ont besoin sur le papier. Absolument. Très, très, très bonne idée que si on a des anchor charts ou quelque chose dans les coins, 100% oui. Oui. Même si vous identifiez les choses dans l'image, absolument. Lancer le ballon, c'est une petite activité plutôt de réchauffement. Vous avez un ballon ou un objet, ça ne doit pas être un ballon. On le lance en classe. Si on attrape le ballon, on doit soit dire un mot de vocabulaire, soit répondre à une question, soit poser une question, soit dire une chose qu'on a fait hier, soit dire un adjectif qui nous décrit, je ne sais pas, ça dépend de ce que vous faites en classe, mais avec le ballon, quelquefois, ça engage les élèves kinesthétiques, le ballon et le mouvement. Je viens de voir une idée cette semaine que je vais lancer dans le groupe ce soir parce que moi, je l'ai trouvé intéressant pour nos besoins. Mais je vais en parler en anglais parce que le texte était en anglais, alors c'est plus facile pour moi. So this was part of a master's course reading. The course I'm taking right now for my master's is about educational leadership. And this week, we did a reading about a leader who teaches English with second language learners and is trying to encourage them to participate in class discussion. So this is something that many of us have a lot of trouble with because similar to the lady in the article that we were reading in class, the students just didn't have the vocabulary to participate the way she wanted. So what she did and what I think could be really useful for a lot of us in FSL, especially core, but in any grade, is she has a list, basically an anchor chart, of stock answers. So what she does is for something like lancer le ballon, she expects every student to answer with a complete sentence, for example, at the level that she teaches. but she has an anchor chart of stock answers that if they're panicking or if they're at a different level than the other students, they can look to the anchor chart and use one of those sentences, certainly to at least break through that idea of saying anything in class ever. So for example, she has the, again, this is for English language learners, so she has things like, I regret to say I am not prepared today. and that's for if you didn't do your homework. I don't know the answer right now, but I will find it. And things like that. So on pourrait avoir une liste de réponses comme ça sur un anchor chart with stock answers, absolument. Que quand on lance le ballon, par exemple, s'il panique, si c'est le moment où il dit, oh my gosh, I didn't do my homework and I don't know what to say, etc., au moins, ils peuvent se tourner vers la list et ils peuvent lire quelque chose en français et même, parce que c'est pas spontané, mais au moins, ils disent quelque chose en français, en classe, ça va ajouter peu à peu. Ils vont commencer à participer un peu plus. Qui suis-je ? C'est un très bon jeu qu'on peut jouer à la fin d'une période pour poser des questions et écouter. Si vous ne connaissez pas le jeu, moi, je commence, je suis devant la classe, je choisis une célébrité ou quelqu'un que tout le monde connaît et ils doivent me poser des questions pour deviner mon identité. Je ne réponds pas à la même question deux fois, alors ils doivent écouter les questions des autres et surtout avec les débutants, on se concentre surtout sur les questions fermées, et on peut dire, est-ce que tu fais quelque chose ? Est-ce que tu chantes ? Est-ce que tu es athlète ? Est-ce que tu joues au basket ? Des phrases très simples et fermées des questions. Mais avec les élèves plus avancés, on peut leur demander de poser des questions plus ouvertes pour deviner. Ensuite, c'est l'élève. L'élève qui devine, gagne quelque chose, je ne sais pas, un petit prix ou je ne sais pas, puis cet élève devient la personne devant le groupe et choisit une célébrité et on lui pose des questions. Et c'est amusant, mais encore c'est structuré et on est toujours à côté de l'élève qui est devant la classe pour aider. Placement, j'ai mis parce que c'est bon pour les élèves parce qu'ils ont le temps d'écrire avant de parler. Et je vois que si on doit développer la confiance de nos élèves, souvent ça aide. s'ils ont une minute de noter ou d'écrire quelque chose qu'ils peuvent consulter après. Un placemat, si vous ne connaissez pas la stratégie, probablement vous la connaissez, vous avez un élève dans chaque coin d'un papier comme sur l'écran et les élèves écrivent ou donner un thème ou et même pour construire une liste de vocabulaire, les mots qu'on connaît, c'est une façon de construire une liste des mots les plus populaires ou quelque chose. Si vous dites ok, on est en train de faire une unité sur les passe-temps par exemple, alors vous donnez deux minutes, trois minutes, ça dépend et en silence, les élèves écrivent dans leur petit coin tout le vocabulaire qu'ils connaissent lié au sujet. Ensuite, le groupe entier des quatre élèves travaille ensemble pour faire une liste des mots communs qu'ils ont tous trouvés au milieu de la page et là, ça peut être même une petite compétition pour voir quel groupe a la liste de mots communs le plus grand. Ça, c'est pour le vocabulaire. On pourrait faire ça comme impression, réaction à une lecture, question qu'on a après une leçon, je ne sais pas. mais là, c'est générer des idées indépendamment et en silence. Là, ils partagent un groupe puis ils présentent ce qu'ils ont en commun. Alors, c'est une réduction de risque. Descriptions collaboratives, encore, c'est des petites activités pour forcer même une ou deux phrases de nos élèves moins motivés. On met une image un peu drôle, comme moi, j'ai choisi Claude, le prof, là. Et moi, je commence, je dis, Claude est un homme et je lance un ballon ou quelque chose à un autre et la personne doit ajouter à cette description. Alors, personne ne dit Claude porte des lunettes. Claude est prof. Claude aime les maths. Claude porte un pantalon bleu. Je ne sais pas. On peut ajouter, ajouter, ajouter. Et après qu'on a fini, je peux écrire notre description que nous avons créé ensemble. Et là, on a créé un modèle spontané mais collaboratif ensemble. Et ça, c'est la communication spontanée. Ce n'est pas une interaction nécessairement, mais ils doivent parler d'une façon spontanée. Alors, vous pouvez décrire n'importe quoi. Un animal, un scène, une maison, une chambre, une personne, n'importe quoi. Chapeau de fête. Je ne sais pas si les gens dans le groupe connaissent le jeu Headbands. C'est un jeu où vous portez un headband avec une carte et le but du jeu, c'est que vous circulez et vous demandez aux autres, vous posez les questions aux autres pour deviner qu'est-ce qui est sur la carte qui est sur votre tête. OK? On ne voit pas la carte qui est sur notre tête et on demande est-ce que je suis une personne, est-ce que je suis un animal, est-ce que je suis un objet, etc. et on pose des questions pour deviner notre identité. Et oui, Headbands, c'est drôle, mais si on n'a pas Headbands ou si on veut se concentrer sur du vocabulaire particulier, on peut acheter des chapeaux de fête comme dans l'image au Dollar Store, Dollarama, quelque chose. et si on coupe une petite ligne sur une côté du chapeau, là, on peut insérer une petite carte comme un index card. On peut insérer la carte, index card, dans le petit slit qu'on coupe dans le chapeau et là, c'est comme une version de Headbands mais c'est encore un peu rigolo, n'est-ce pas, parce que les chapeaux de fête sont un peu drôles à porter. Alors, il faut lire quand même. Alors, déjà, on porte un chapeau un peu drôle. Alors, déjà, on s'amuse un peu, espérons. Et oui, Serena, oui, vous avez raison que absolument, c'est bon pour pratiquer, poser et répondre à des questions. Alors, sur des chapeaux de fête, et ce n'est pas cher parce qu'on n'a jamais beaucoup d'argent. J'aime Dollarama, c'est toujours le prof préféré, le magasin préféré des profs de français, n'est-ce pas. Talking Maths, c'est quelque chose que j'ai créé, je ne sais pas, il y a quelques années. Et encore, ce que vous voyez sur l'écran, c'est seulement un exemple. Alors, imaginez que vous prenez un carton comme un Bristol Board, OK, que vous avez dans votre département, et vous trouvez des images variées avec Google Images ou quelque chose, qui sont liées aux thèmes ou aux idées que vous avez vues en classe. OK, ce que j'ai mis sur l'écran, c'est juste des exemples. Donc, imaginez que ça, c'est un Bristol Board, et il y a une image d'une école, il y a les amis, il y a les passe-temps, la nourriture, les sports, etc. OK? Donc, imaginez que nous sommes en classe, et les élèves sont en petit groupe et je donne à chaque groupe comme un petit beanbag ou quelque chose pas dangereux, disons, et on prend quelques pas loin du carton, on lance le petit beanbag et si on tombe, quand on tombe sur une image, on doit dire une phrase, deux phrases, 30 secondes, ça dépend du niveau de vos élèves, mais l'élève doit dire quelque chose lié à ce thème. Alors, par exemple, je lance mon petit beanbag et je tombe sur la famille. Alors, je peux dire, j'ai une soeur. Voilà, c'est une phrase liée à la famille. Parfait. Alors, c'est pour pratiquer le vocabulaire qu'ils ont appris en classe. Alors, peut-être, avant cette activité, on a fait une liste en classe, on a dit, quels sont les mots que vous voulez utiliser quand vous parlez de vos familles? Et on a créé une liste, un anchor chart lié à la famille et puis, on peut, si notre petit beanbag tombe sur cette image, on doit dire, comme j'ai dit, vous le changez selon le niveau de vos élèves. Si je faisais ça avec mes élèves de douzième, par exemple, ça ne serait jamais une phrase, n'est-ce pas? Je dirais, il faut parler pendant une minute. au sujet de whatever, où vous êtes tombé, je ne pense pas. Et là, vous pouvez avoir moins d'images, bien sûr. Si vous enseignez les petits, par exemple, ou les moins avancés, vous avez abordé seulement trois ou quatre thèmes, là, vous avez un carton divisé en quatre, OK, avec les images plus grandes. Et là, les élèves vont tomber sur une image. Et encore, juste cette idée d'incorporer le mouvement un peu, quelquefois, ça aide. Les cubes, ça, c'était très populaire il y a quelques années avec la pédagogie différenciée. Je vous ai donné une suggestion. Si vous allez à Scholars Choice et vous cherchez ce qui s'appelle Differentiated Instruction Cubes, pourquoi je les aime? C'est parce qu'ils sont très durables, ils sont destinés aux bébés, alors c'est difficile de les détruire. Et là, sur chaque côté des cubes, j'ai mis une petite image, chaque côté du cube, c'est une petite poche. Et là, on peut changer le papier dans les poches. Alors, un jour, je peux utiliser les cubes pour juste les thèmes. Je peux mettre les sports, la famille, l'école, et quand on lance le cube, si on tombe sur un thème, on doit dire une phrase liée au thème. Tout de suite après, je peux recycler les mêmes cubes parce que j'enlève les papiers des poches et je mets maintenant des questions liées à un texte qu'on a lu en classe. Qui sont les personnages les plus importants? Où est-ce que l'histoire est située? Etc. Et là, ils peuvent lancer, ils peuvent avoir une petite conversation. Donc, ces cubes sont pas, c'est comme 25, 30 dollars pour trois cubes, mais ça vaut la peine, je pense, d'en acheter parce que c'est très durable. Django, ça, c'est vraiment populaire maintenant. C'est partout sur Teachers Pay Teachers et sur Facebook. Je ne sais pas si vous connaissez. vous allez à Dollarama, vous achetez une version de Django parce que le vrai Django, c'est pas mal cher et sur les blocs, vous mettez des numéros avec un marqueur un Sharpie. Par exemple, dans ma classe, j'ai des jeux de Django de Dollarama, alors pas de vrais Django, qui ont 42 blocs. Alors, j'ai mis des numéros, oui, c'est Tumbling Towers ou Tumbling Blocks, oui. Oui, Cavi, absolument, on pourrait faire Tic-Tac-Toe, absolument, avec le Talking Mat, si ça inspire vos élèves, absolument, pourquoi pas. Et vous pourrez faire les versions plus petites si vous voulez jouer seulement à la table avec un dé ou quelque chose. Oui, alors, comme vous dites, Dollarama, c'est Tumbling Towers ou quelque chose et c'est plus petit que Django. Alors, moi, j'ai écrit les numéros 1 à 24. Alors, tous les blocs dans mes jeux de Django n'ont pas de numéros, seulement 1 à 24. Alors, un peu plus que la moitié. Donc, on fait le tour de Django, you build the tower, puis les élèves commencent à jouer. Pour jouer à Django, il faut enlever un bloc du milieu et mettre le bloc sur la tour sans faire tomber la tour. Alors, pour ça, vous donnez une liste de questions à côté et si l'élève sort un bloc avec un numéro, si je sors le bloc avec un numéro 7, je consulte une liste de questions et je dois répondre à la question numéro 7 dans mon petit groupe. Et bien sûr, on fait des questions selon le niveau de nos élèves. Moi, j'ai un groupe de questions selon, je pense que j'ai peut-être huit listes différentes et bien sûr, il y a pour les neuvièmes comme comment t'appelles-tu, combien de personnes sont dans ta famille, etc. Et pour mes douzièmes, j'ai des questions beaucoup plus complexes, n'est-ce pas? Mais là, c'est une bonne façon d'encourager la communication au même temps qu'ils jouent. Petit conseil, j'avais des élèves qui ont pensé qu'une très bonne stratégie pour jouer à Jenga, c'était, oh, je ne veux pas répondre à cette question, alors je fais tomber la tour par exprès pour éviter de voir répondre à une question. Moi, j'ai ajouté la règle que si on fait tomber la tour, il faut répondre à deux questions. Alors, parce que autrement, ils disent, oh, je ne sais pas la réponse pour numéro 7, oh, j'ai fait tomber la tour, oh, c'est dommage, ah, puis voilà, c'est fini. Les labyrinthes, même si vous travaillez avec les petits, ça, c'est une petite activité de partenaire. Si vous travaillez les prépositions de direction, par exemple, un élève ferme les yeux et a le crayon au point de départ, ferme les yeux, l'autre élève doit donner les directions à l'élève pour compléter le labyrinthe pour sortir du labyrinthe et vous allez voir que si un groupe peut sortir du labyrinthe sans ouvrir les yeux de la personne, une personne regarde, l'autre personne écrit avec les yeux fermés et la personne qui regarde ne touche pas le crayon mais dit verbalement, oralement, les directions à droite, à gauche, tout droit, arrête, continue, doucement, tranquillement, lentement, etc. et vous pouvez trouver des labyrinthes très simples à l'internet ou très compliqués, ça dépend. Dessine-moi un, plutôt, moi je fais dessine-moi un criminel mais ça peut être n'importe quoi, dessine-moi un ami, dessine-moi whatever où vous pouvez donner une image simple aux élèves où les élèves dessinent quelque chose puis ils doivent décrire leur dessin à un partenaire et selon les instructions verbales, le partenaire essaie de reproduire le dessin ou l'image seulement en entendant les directions verbales, les cheveux longs, le nez plus grand, etc. C'est un peu comme si on est témoin un crime comme dans la bande dessinée et puis à la fin on fait une comparaison et là c'est quelquefois c'est drôle d'afficher le dessin original et le dessin du partenaire à côté dans la salle de classe pour voir si on était proche ou non. Oui, dessine-moi un extraterrestre, absolument parce que là un extraterrestre est déjà assez bizarre mais bien sûr avant de faire cette activité nous avons pratiqué le vocabulaire comme les parties du corps, comment dire, dark brown ou light brown ou long, short, big, small, pointy, hairy si vous parlez d'un extraterrestre, antenna, eyeball, teeth, claws, etc. Et là vous pouvez faire une petite activité comme ça. encore ils sont normalement très fiers à la fin de comparer. Alors, je commence à aller assez vite, je suis désolée. Cacher François, moi je prends quelques fois une image comme ça, ça c'est comme Where's Waldo mais il y en a beaucoup à l'internet et peut-être vous prenez une petite partie, un petit morceau d'une image comme ça et je dis aux élèves de se cacher quelque part dans l'image et leur partenaire doit poser des questions pour deviner où ils sont dans l'image. Alors peut-être par exemple dans cet exemple, on peut demander est-ce que tu es dans l'eau ou est-ce que tu es sur la plage et là on a un point de départ. Est-ce que tu es près d'une parapluie parce qu'il y a moi je vois deux parapluies seulement. Trois, est-ce que tu es à côté de quelqu'un qui porte une chemise bleue je ne sais pas. Donc là le partenaire pose des questions pour deviner où est le partenaire. Serpent et échelle absolument très bon oui les monstres absolument si vous faites sans frontières surtout les monstres absolument les questions musicales ça c'est une activité que je joue avec tous mes niveaux je leur donne une liste de questions sur un papier et les questions bien sûr sont liées à notre thème ou notre unité et je joue la musique francophone bien sûr et ils doivent circuler pendant que la musique joue quand la musique arrête ils doivent trouver un partenaire et je leur donne deux minutes trois minutes pour discuter de la première question et noter les réponses de partenaire puis la musique recommence ils circulent puis hop la musique arrête on doit trouver un nouveau partenaire et là on discute de la deuxième question et on note les idées de notre partenaire inside out c'est une stratégie que vous connaissez sans doute il y a deux cercles un cercle à l'intérieur l'autre cercle d'élèves à l'extérieur et les élèves bougent comme le cercle intérieur peut bouger ou extérieur peut bouger et là on change de partenaire en bougeant un cercle et on lance une question au groupe et ils ont une minute pour discuter avec la personne en face d'eux de la question que vous avez lancée par exemple discussion ouverte c'est une discussion c'est plutôt avancé mais c'est une discussion un sujet très ouverte où la note est basée sur la participation pendant la discussion combien d'idées est-ce que vous avez réussi à ajouter sans penser à la grammaire alors réduction de risque pour les élèves qui se corrigent trop le tirage moi c'est une idée que j'ai eue depuis des années d'acheter une boîte et de cacher un prix dans la boîte comme des bonbons ou quelque chose et pendant une semaine tous les élèves qui viennent me voir dans le couloir et me disent une phrase complète en français gagne un billet pour un tirage et à la fin de la semaine on fait un tirage en classe pour le prix que j'ai caché dans la boîte donc comment on gagne des billets pour le tirage c'est de parler à madame hors de la salle de classe en français dans une phrase complète alors je ne sais pas c'est selon vos écoles et vos élèves si ça pourrait marcher ABBA très vite ce n'est pas le groupe ABBA c'est un bon groupe mais c'est un format d'écouter activement et de ce n'est pas un débat ce n'est pas la même chose qu'un débat alors personne A parle pendant une minute personne B résume les idées de A puis personne B parle pendant une minute et personne A résume les idées de A alors encore ce n'est pas un débat on ne cherche pas à réfuter les idées de l'autre personne on cherche à résumer les idées de l'autre personne et ça c'est plus facile que réfuter n'est-ce pas alors c'est une façon détaillée de scaffold vers un débat vers réfuter les arguments c'est est-ce qu'on est capable de résumer les idées d'une autre personne qu'on a écouté oui les diapositives seront disponibles sur OTF la question bon il y a de très bonnes idées dans la boîte de claveur d'âge alors je vous conseille de les lire ok malheureusement on arrive vers la fin je vais sauter puis on va revenir si vous êtes d'accord pour rester cinq minutes on peut revenir mais on voit des gens dans la boîte de claveur d'âge qu'on est en train d'échanger les idées on a eu l'idée par exemple de dessiner une réponse ou de d'avoir les stock answers par exemple on voit les cercles pendant 15 à 20 minutes par jour etc oui serpent échelle alors déjà dans la boîte on voit beaucoup d'idées et je vous conseille de toujours partager les idées que vous avez je veux vous montrer quelques exemples des évaluations avec un élément spontané incorporé que j'utilise c'est absolument c'est des évaluations secondaires ok mais au moins ça va et ça va avec une idée que quelqu'un a dit au début c'est que les élèves ont besoin d'une structure pour commencer on ne peut pas lancer nos petits bébés dans une situation complètement improvisée surtout au début peut-être un jour nous pourrons ok mais au moins au début et pour une évaluation et en classe pour réduire les risques ils doivent avoir un élément préparé alors on doit limiter les aspects spontanés et on peut co-développer le vocabulaire et les structures nécessaires moi je dis que surtout avec les évaluations avec un élément spontané surtout au début c'est pas une mauvaise idée de laisser les élèves refaire une évaluation qui était un désastre parce que là c'est encore une façon de réduire les risques s'ils pensent seulement à la note qu'ils vont recevoir mais là ils ne démontrent pas vraiment ce qu'ils sont capables de faire ok alors je dis que normalement les évaluations orales sont modelées sur ils ont vu un modèle de ce qu'ils doivent faire espérons en classe avant l'évaluation ça c'est une bonne façon de lier la lecture avec la communication spontanée je trouve je prends l'occasion de donner les modèles de ce que je veux comme interaction spontanée à la fin comme activité de lecture à mes élèves alors des exemples et on va aller pas mal vite et merci à Michel qui nous a aidé parce que j'ai fait des screenshots etc. de mes documents qui n'ont pas bien marché alors ça c'est une rubrique que j'utilise pour la communication spontanée et vous êtes libre de le voler plus tard quand les diapos sont sur le site de OTF ou je ne sais pas mais Michel a le document original et peut-être il peut mettre les documents avec les diapos je ne sais pas mais ça ne me dérange pas du tout si vous prenez cette rubrique mais c'est une rubrique que j'utilise presque toujours pour la communication spontanée et là les élèves sont habitués aux critères alors ce n'est pas un mystère comment ils seront évalués je ne sais pas comme j'ai dit voler ma rubrique absolument ce n'est pas copyright du tout voilà neufième année un exemple d'une tâche orale spontanée que je fais c'est donner les instructions si vous regardez les directions vous pouvez voir qu'il y a un élément spontané mais aussi préparé alors là on travaillait l'impératif mais le but communicatif c'est donner les directions les instructions à une autre personne donc imaginez que vous parlez à une autre jeune personne le problème l'ami a un problème et le prof est toujours l'ami et là il y a quelques étapes pour une conversation que nous avons pratiquées ensemble commencer terminer la conversation poser des questions etc sur ce qu'on fait dans ce cas vous voyez en bas il y a sept peut-être situations possibles alors ils peuvent préparer cette situation en avance pour pratiquer un peu quelle direction est-ce qu'ils vont donner par exemple si vous regardez en bas elle a oublié l'anniversaire de sa meilleure amie ok moi je suis l'ami qui a un problème mon problème c'est j'ai oublié l'anniversaire de ma meilleure amie et l'élève peut pratiquer ok achète un cadeau dis que tu es désolé fais une fête surprise etc ils peuvent préparer des directions en avance mais aussi moi je pose des questions pendant l'évaluation alors par exemple ils vont dire fais une fête surprise et je peux dire oh bonne idée qui est-ce que je dois inviter à la fête surprise et puis l'élève va dire invite maman et papa je ne sais pas ok il y a un élément spontané mais un élément préparé aussi les débrouillards très bons magazines oui mais cher les magazines de Bayard press cher mais oui formidable donc vous voyez c'est des petites situations en bas qui sont plus ou moins authentiques sauf son poisson est mort ça c'était pour ça ils ont beaucoup aimé cette situation son poisson est mort parce qu'on a créé et ce qu'on a fait en classe nous avons regardé chaque situation en classe et d'une façon collaborative nous avons établi trois directions pour chaque situation alors je leur ai demandé de donner cinq instructions pendant l'évaluation mais ensemble nous avons créé des listes de trois pour chaque situation alors ils avaient seulement à créer encore deux eux-mêmes son poisson est mort on s'est amusé on a dit les instructions comme ne mange pas les fruits de mer ne regarde pas Finding Nemo écoute la musique triste les choses comme ça alors on s'est amusé alors c'est pour ça un autre exemple c'est pour dixième année ça c'est une évaluation très populaire maintenant c'est authentique et c'est pour donner les recommandations faire des recommandations c'est toujours quand on est en train de travailler le conditionnel dans le contexte de faire des recommandations alors ça c'est des copies de mes documents alors c'est pour ça que mon nom est là et ce qu'ils font c'est je leur donne la phrase à compléter si je pouvais changer une chose à Victoria Park Victoria Park c'est notre école et ils doivent créer une petite présentation qui complète cette phrase si je pouvais changer une chose à Victoria Park je whatever et on invite notre directeur adjoint RVP qui parle français de venir dans la classe pour écouter les présentations des suggestions des élèves parce que là c'est un élément d'authenticité parce que lui il peut faire quelque chose avec les suggestions n'est-ce pas il a le pouvoir et à la fin de chaque présentation je leur pose une question et il leur pose une question alors oui c'est préparé mais c'est aussi spontané parce qu'on va leur poser une petite question à la fin qu'ils ne peuvent ils ne savent pas en avance ils doivent parler un peu pour répondre à la question ou pour élaborer ok et alors c'est un autre exemple ça c'est en dixième année que je fais ça en dixième année aussi j'ai une bonne évaluation orale où je leur donne des petites images et ils doivent raconter une histoire de leur enfance inspirée par l'image alors encore c'est les histoires au passé raconter les histoires au passé comme vous le savez c'est pour travailler là parfait aussi ok onzième entretien spontané ça ça va avec le CECR et comment mener un entretien préparé ou un entretien plus complexe pour B1 alors là imaginez notre journal scolaire s'appelle Panther Press parce que notre mascotte c'est le Panta imaginez que vous devez mener un entretien dernière minute vous n'avez pas beaucoup de temps pour préparer voilà les personnes possibles et moi je suis en rôle comme la personne interviewée et normalement on roule un dé ou quelque chose au début pour choisir la personne l'élève se présente pour son évaluation on roule le dé ou on tire un numéro d'un chapeau ou quelque chose on dit ok oh numéro 7 alors toi tu dois interviewer notre mascotte le Panta et le prof est en rôle comme le Panta alors bien sûr en avance ils pourraient préparer des questions pour chaque personne s'ils veulent ils peuvent préparer et pratiquer des questions pour chaque situation ils ne savent pas laquelle ils vont tirer et aussi ils ne savent pas ce que je donnerai comme réponse alors là vous voyez il y a une progression c'est plus ouvert que l'évaluation en neuvième par exemple mais il y a toujours un élément qu'ils peuvent préparer en avance et un élément spontané et encore je leur dis que je suis sur leur équipe pendant l'évaluation je ne cherche pas à dire des choses énormément bizarres qu'ils ne vont jamais comprendre mais j'essaie de leur dire et ils doivent incorporer mes réponses dans les questions suivantes alors ce n'est pas une interrogation quelque chose de très populaire avec mes élèves de cette montre et raconte absolument si on leur demande d'amener quelque chose un souvenir de l'enfance ou un objet qui les représente ils doivent présenter puis on leur pose des questions absolument même si vos élèves sont habitués à faire des présentations en classe même si vous ajoutez un élément spontané aux présentations que vous posez une ou deux questions à la fin qui sont spontanées là c'est le progrès n'est-ce pas parce que là il y a un élément spontané à une évaluation maintenant alors là c'est le progrès on avance dernier exemple que je vais vous donner c'est une évaluation orale que j'utilise avec mes douzièmes il y a quelques années on a fait une unité autour du monde du travail comme les interviews et les CV etc alors là j'ai commencé à faire un entretien de sortie en anglais on dirait un exit interview alors quand un employé quitte une entreprise souvent on fait un entretien de sortie un exit interview avec l'employé pour voir ses impressions et ses expériences dans l'entreprise alors vous voyez la progression entre neuvième et douzième et ça c'est douzième et c'est un interview de dix minutes et encore si vous regardez le niveau B1 en CE-C-A c'est lié aux compétences de ce niveau c'est je vais leur poser des questions pour provoquer des réflexions plus abstraites et des réponses plus complexes sur leurs expériences à l'école secondaire leurs opinions leurs espoirs pour le futur ce qu'ils espèrent accomplir etc alors je leur pose beaucoup de questions comme ça ça dure dix minutes à peu près et ils peuvent préparer en avance mais vous voyez que ça dit c'est seulement des exemples des questions possibles que c'est fort probable que la prof va en ajouter ou va les poser d'une façon différente alors là en neuvième je ne pose pas des questions d'une façon différente parce qu'on doit rester avec le modèle mais la progression jusqu'à douzième année c'est que on est allé plus loin et plus ouvert et plus abstraite alors ok ça c'est question de réflexion ok je sais que c'est après neuf heures alors merci pour votre patience alors en conclusion il faut réduire les risques on doit fournir une structure on doit faire beaucoup d'activités courtes et fréquentes pour que ça devienne normal de parler spontanément et pour que c'est caché on doit cacher les vitamines les légumes on doit cacher la communication spontanée dans les activités plus ou moins amusante disons l'étayage c'est beaucoup de pratique et le feedback quand on peut le donner évaluation où il nous faut un élément structuré et spontané dans la même évaluation pour leur donner la confiance de vraiment bien faire et encore je vous encourage de considérer la possibilité pour les élèves de refaire les évaluations avec un élément spontané parce que c'est une façon de développer leur confiance c'est pas toujours possible et on ne veut pas laisser tous les élèves dans la classe refaire toutes les évaluations mais quelquefois ça peut aider un élève à développer sa confiance d'avoir plusieurs essais ok alors je suis désolé que je suis allé très rapidement voilà mes coordonnées s'il vous plaît n'hésitez jamais 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 de me rejoindre j'adore collaborer discuter des idées partager des choses que vous avez faites qui ont marché comme vous voyez dans la boîte de clavardage on a eu un peu de collaboration et échange d'idées aussi ça c'est le but de ces présentations peut-être moi j'ai une idée qui a inspiré une autre idée ou qui est vous voyez comment vous pourrez l'adapter pour vos élèves mais aussi on a au même temps une tandem parallèle on a l'échange d'idées à côté parmi les profs qui participent alors je vous remercie beaucoup pour cette participation et cet échange on n'a jamais assez de temps dans ces ateliers mais j'espère que vous avez trouvé cet atelier utile les coordonnées le site web pour OMLTA est là et bien sûr OTF est là aussi comme je dis ça c'est moi le petit chat avec le chapeau français voilà alors Michel je te donne la parole parce que moi j'ai trop parlé non pas trop parlé c'était super vraiment c'est toujours vraiment une joie pour moi d'être modérateur pour tes présentations français et cette présentation si je dois dire a été très concrète très pratique encore plus interactive que la présentation d'il y a quelques mois et avec vraiment de nombreuses occasions pour offrir aux participants la possibilité de s'exprimer de partager leurs idées etc. donc vraiment je t'en remercie je crois qu'on te remercie tous pour cette présentation qui a vraiment été absolument excellente et je tiens aussi à remercier tous les participants et toutes les participantes dans la session de ce soir à chaque fois que j'anime une session de l'ATF Connect je suis toujours incroyablement surpris de voir à quel point vous êtes tous et toutes vraiment motivés dévoués etc. donc vos suggestions et vos commentaires ont vraiment été excellents ce soir donc merci à tous et à toutes je dois dire tout en début de présentation Martine a suggéré que l'anglais ne soit plus utilisé lors de nos présentations FSL mais en fait Martine me demande toujours d'utiliser le français pour accueillir les enseignants franco-ontariens durant nos sessions en anglais et vice versa lors de nos sessions en français alors j'essaie d'être politiquement correct mais je suis bien d'accord avec toi il faut en effet privilégier le français lors de nos sessions FSL et je le ferai encore plus lors de nos prochaines sessions et je dois aussi j'avoue que je suis bien d'accord avec Rebecca qui soulignait qu'il ne faut pas s'inquiéter lorsqu'on fait des erreurs le français est ma langue maternelle mais je vis à Toronto depuis plus de 20 ans et je me rends compte que petit à petit je perds mon français malheureusement et souvent dans les conversations les mots me viennent plus facilement en anglais et ça me désole toujours énormément et donc ces sessions en français avec Jen sont toujours une opportunité pour nous tous pour pratiquer pour améliorer notre français malgré des petites erreurs à droite à gauche et pour moi c'est toujours un vrai plaisir donc je vous remercie tous et je remercie Jen bien sûr alors nous avons quelques petites choses que je voudrais partager avec vous nous avons beaucoup de sessions très intéressantes dans les prochains jours le 4 avril c'est une session qui s'appelle Enhancing the Writing Process through Technology avec Marie Swift et je crois que c'est un sujet intéressant quelle que soit la langue même si vous enseignez le français je crois que c'est une session qui pourrait vous intéresser et alors surtout ce que je voudrais vous dire c'est le 23 avril si vous voulez prendre note de ça le 23 avril il y a une session qui s'appelle Let's solve this problem shifting our international language classes from spoken production to interaction et cette session est présentée par Jimmy Steeles je vais modérer cette session mais je ne le connais pas je vous laisse le temps pendant deux minutes de lire un petit extrait de ce qui se trouve sur notre site internet donc vous voyez bien ce qui est écrit donc là en anglais moi je connais très bien Jimmy il est il est le nouveau élu président de Ouamantier et c'est un très bon ami de moi un ami très proche à moi et il est très dynamique il parle cinq ou six langues différentes je pense et c'est quelqu'un avec beaucoup de passion beaucoup d'énergie oui et il est très connu il y a beaucoup de personnes dans le groupe qui le connaissent sans doute alors il est formidable et c'est certain que vous allez aimer cette session avec Jimmy c'est impossible de ne le pas aimer oui exactement tu vois bon moi j'étais prof en Belgique donc pendant quelques années mais en fait l'enseignement c'est pas du tout du tout certainement pas au Canada c'est pas du tout du tout mon domaine donc souvent il y a des gens que vous connaissez en tant que professeur vous connaissez ces personnes et moi je ne les connais pas mais je m'en excuse mais je pense que cette session va être un prolongement de la session de ce soir et donc très intéressante si vous voulez y participer le 23 avril ah oui je vais vite mettre dans la boîte de clavardage les liens de notre calendrier et aussi des séminaires précédents et aussi le lien pour la session de ce soir donc la session que Jen a présenté ce soir et donc sur ce lien vous allez trouver toutes les informations demain j'espère demain que tout sera déjà en ligne l'enregistrement de la présentation de Jen et toutes les ressources si je peux souligner une autre session qui va venir qui vient d'être ajoutée sur le calendrier il y a une autre session pour les profs de français au début de mai reading for intercultural awareness alors on va parler de la lecture et comment incorporer intercultural awareness c'est une compétence difficile à incorporer quelques fois ça c'est une autre session qu'on a ajoutée pour en entier c'est reading for intercultural awareness au début de mai ok je n'ai pas encore reçu moi le calendrier du mois de mai je suis en train de regarder mais tu sais quelle date c'est enfin c'est assez important le 8 le 7 ou le 8 ah oui c'est le 8 effectivement c'est le 8 ok parfait le 8 mai le 8 mai donc et c'est toi qui la présente je ne sais pas oui c'est moi encore c'est toi c'est toi parfait alors le 8 mai le 23 avril vous n'êtes pas traduit de ma voix jamais jamais donc je le dis à tout le monde retenez bien le 23 avril et le 8 mai et je voulais aussi vous dire que si vous êtes si vous avez complété une formation en mathématiques technologie ou en kindergarten vous pouvez obtenir une subvention de 450 dollars qui est comment dire qui est allouée par le ministère et donc je vais mettre ici le lien donc si vous voulez faire une demande pour obtenir ce subside de 450 dollars voilà donc la session se termine comme d'habitude je vais vous demander de nous procurer votre feedback lorsque vous quittez l'application Blackboard vous allez être redirigé vers un questionnaire alors s'il vous plaît ça prend 5 minutes si vous pouviez remplir ce questionnaire ce serait vraiment fantastique et alors ensuite vous allez être redirigé vers un certificat de participation que vous pourrez ajouter à votre curriculum vitae professionnel voilà donc c'est tout je vais vous donner aussi avant de vous dire au revoir je vais vite mettre dans la boîte de clavardage les liens pour le feedback sauvé et pour le certificat de participation si vous voulez prendre ces liens parce que souvent on nous les demande dans les jours qui suivent donc voilà donc je voulais vous remercier encore une fois pour cette participation pour cette excellente session Jen merci beaucoup vous êtes libre de rester en ligne si vous souhaitez poser des questions supplémentaires à Jen sans quoi je vous souhaite à tous et à toutes encore une fois une très bonne soirée et j'espère donc qu'on va vous revoir sur Othiel Comex très bientôt le 23 avril et le 8 mai merci beaucoup à tous et à toutes au revoir à tous et à tous et à tous